Musique Nous sommes le vendredi 2 juin 2017 et il est 10h50 Ce matin j'ai donc été à l'école, j'ai signé, je suis partie et pour la petite anecdote, on va s'amuser là-dessus, vous allez être mort de rire Je suis arrivée avec une demi-heure de retard J'ai voulu aller dans la salle où je suis toujours La salle était fermée, du coup je vais dans la salle de classe où il y a les nouveaux élèves que je ne connais absolument pas parce que la prof est là-bas normalement, je frappe, j'ouvre et là donc il y a la classe, je ne vois pas la prof et là il y a une élève qui me dit Oh la prof elle n'est pas là, c'est pour signer la feuille de présence d'aujourd'hui ? Je dis oui Oh bah elle est là, il faut juste signer Ok, donc j'ai signé et puis je suis partie Mais la prof n'était même pas là aujourd'hui Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pour vous dire comme c'est vraiment du gros, gros, gros n'importe quoi J'en ai profité pour aller à la défense vu que c'était sur mon chemin et du coup j'ai trouvé pas mal de petites choses que je voulais prendre ou sur lesquelles j'ai totalement craqué En premier d'abord ce petit sac qui n'est pas du tout petit Il est assez épais, vous pouvez le voir C'est un petit sac, voilà, bateau pour faire les courses ou pour aller à la plage et je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ma cousine Je me suis dit c'est pas possible que je ne lui prenne pas Du coup je pense que je lui prendrai et que je lui ramènerai cet été vu que c'est son anniversaire Ce ne sera pas vraiment son cadeau mais c'est pas grave Je mettrai des trucs dedans et ça sera le paquet cadeau de son cadeau en quelque sorte J'ai ensuite trouvé ceci, un appareil à bonbons et je me suis dit mais ça c'est forcément pour Noli En plus c'est bientôt son anniversaire Donc voilà je me suis dit pour décoller, ça lui fera peut-être plaisir que je lui achète ça pour lui faire plein de bonbons Moi j'aime pas les bonbons de base et de toute façon maintenant j'ai même plus le droit d'en manger vu que c'est juste du sucre et que je dois éviter les trucs bien 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 sucrés Donc voilà je vais lui faire plein 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 de bonbons et comme ça il sera content, n'est-ce pas ? Il pourra en manger autant qu'il veut Par contre j'espère que dedans il y a la recette pour faire les bonbons parce que j'ai aucune idée de ce qu'il faut comme ingrédient pour faire des bonbons Moi j'ai pris une bouteille d'eau parce que j'ai fait soif mais ça me s'en fout un peu Pour ma coiffeuse, j'ai pris ceci une petite caisse tout simplement pour poser dessus et mettre les petits produits dedans Je voulais en prendre un plus petit pour mettre vraiment les petits trucs genre un petit pour mettre des bouts d'oreilles, un petit pour mettre des chouchous un petit pour mettre, je n'en sais rien, des cotons-tiges mais j'ai pas trouvé plus petit que ça Du coup je n'ai pris que ça Au moins je me suis dit pour mettre les produits debout ça sera ensemble, ça sera dans un coin, ça tombera pas ça sera peut-être plus pratique J'en voulais un blanc, il n'y en avait pas Du coup j'ai pris un gris comme ça Bon ça ira pas trop ensemble mais c'est pas grave De toute façon déjà à la base je voulais un siège blanc Le petit pop que j'ai monté hier je voulais qu'il soit blanc Il n'y avait plus des blancs, du coup j'ai pris noir Donc ça va pas du tout avec la coiffeuse C'est pas grave Il était à 95 centimes J'ai ensuite pris ce petit lot de couverts pour salade Ils étaient à 2 euros Et pour aller avec bien sûr Le grand saladier Parce que j'ai vraiment un problème avec les saladiers J'en ai plus, j'en ai vraiment plus J'en avais acheté un à Lidl mais il est chez Noli En plus celui que j'avais pris était vraiment bien Parce qu'il se refermait et il y avait un truc pour laisser la salade au froid en dessous Donc c'était vraiment cool Mais du coup je me suis dit bah voilà Oh putain il y a du savon qui a coulé Oh ça sent trop bon Bon après cet interview de savon Voilà je voulais un saladier pour faire des salades Pour faire des gâteaux, pour faire des trucs Je veux tester plein de recettes qui pourraient convenir à mon estomac Sans lait, sans oeuf On verra si c'est bon ou pas Mais du coup j'en avais marre de pas avoir un grand truc adéquat Donc j'ai pris ça Le saladier était à 5 euros Le petit savon qui a un peu coulé Je vais essuyer quand même un peu parce que ça a vraiment un peu coulé Oh non ça coulait dans le sac un petit peu Bon bah Audrey au moins ton sac il est propre Ça c'est sûr Il y a du savon dedans Ah il s'est dévissé en fait c'est pour ça Tu m'en diras Le savon pour les mains est à 1,35€ Comme je viens de finir le super argan oil que j'avais acheté à Nose Et bah il a bien fallu le remplacer Et je s'ai pris un distributeur à savon Avec derrière un petit emplacement pour mettre l'éponge Parce que je l'ai trouvé joli Déjà d'une Et puis je me suis dit que ça serait bien Dans la cuisine Voilà avec la petite éponge derrière C'est toujours cool Il était à 2 euros Par contre il faut du coup des recharges liquides Pour mettre à l'intérieur Mais c'est pas grave je sais qu'il y en a un franc prix Donc ça sera pas un problème je retrouverai Des petites barrettes à 3 euros Il en manque une parce que je m'en suis déjà mis une dans les cheveux J'en avais marre parce qu'à ce niveau là J'ai toujours des petits cheveux qui partent de partout Que je n'arrive pas à attraper avec des chouchous Du coup et bien je me suis acheté des barrettes J'en avais avant Je les ai perdus Mais il faut impossible de savoir Où elles sont Les chats ont dû jouer avec Je sais que j'en ai balancé pas mal Donc voilà Une recherche de barrettes à 3 euros Un petit baume parfumé Que j'ai acheté Juste parce qu'il y avait Bob l'éponge dessus Et j'ai trouvé ça juste trop cool D'avoir un petit baume à lèvres A la vanille Avec un bob l'éponge dessus C'est juste Obligé Et pour terminer J'ai trouvé le gant de toilette Qui va avec Il est carrément trop chou Le gant de toilette était à 4 euros 90 Et le baume à lèvres à 3 euros 90 Donc clairement C'est abusé Mais franchement Bon encore le baume à lèvres J'avoue que j'aurais pu m'en passer Mais le gant de toilette Bob l'éponge No way Il est trop beau Je suis passée Prendre mon colis Amazon Mon fameux Et en fait C'était fermé Voilà super Donc je suppose Qu'ils sont ouverts que l'après-midi Du coup J'y retournerai cet après-midi On verra s'ils sont ouverts J'espère qu'un jour Ils vont être ouverts quand même Parce que sinon ça va me gaver Et j'en ai eu En tout Pour 53,71 euros A Auchan Du coup Et bien moi Je vais ranger mon petit bordel Et je vais essayer De m'occuper un petit peu Et du linge Il faut que je relance des machines Et que je lance Que je range le linge Qui était en train de sécher hier Et de ma coiffeuse Je vais essayer D'aménager ça De la nettoyer déjà Et de voir Comment je peux faire Pour gagner de l'espace Encore une fois Il est 14h50 J'ai été faire des courses Pour acheter un peu à manger Et de la litière pour les chats Et surtout Mais surtout J'ai enfin été récupérer Mon colis Amazon Le voilà Le fameux colis Amazon Et qu'est-ce qu'il y a dans ce colis ? Je vais vous dire ce qu'il y a Il y a Des câbles Tout simplement C'est bizarre parce qu'il y en a Deux j'ai l'impression J'en ai commandé deux Oh là Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois qu'il y a une erreur J'ai trois câbles Que j'ai acheté Pour mon téléphone portable Parce que les câbles Sont tous en train de crever C'est pour les recharger En fait Donc c'est USB d'un côté Et pour le téléphone De l'autre Mais c'est bizarre Qu'il y en ait trois Je vais regarder ça Parce que J'en ai vraiment commandé Qu'un seul Parce que justement J'ai hésité à en prendre deux Mais c'est sûr Que j'en ai pas acheté trois Bon après on va voir ça C'est pas grave Et en deuxième C'est un cordon HDMI C'est un cordon Avec le port HDMI D'un côté Et de l'autre côté C'est un espèce D'HDMI spécial Qui va normalement Dans mon appareil photo Et comme ça Je pourrais connecter Mon appareil photo A un écran D'ordinateur Pour avoir un Meilleur retour Quand je filme quelque chose Et il s'est mis A pleuvoir dehors Ah bah autant pour moi En fait J'avais même pas vu Quand j'ai commandé Mais c'est Des packs de trois Donc c'est cool Ça m'en fait trois Et les prix Je les ai sous les yeux Alors pour le câble HDMI Mini HDMI C'était 6,29€ Et pour le pack De trois câbles Micro USB Pour le téléphone C'est 10,99€ Ce qui m'a fait 21,27€ Avec les frais de port Et bien écoutez C'est super Je vais tester tout de suite Alors déjà Je vais voir la longueur Du câble Normalement J'ai pris Plus d'un mètre Je crois Parce que J'en ai marre Des petits câbles Là Que tu branches Au bord du lit Le téléphone Il est au bord du lit Il est prêt A se péter la gueule A chaque... Ah C'est grand J'aime bien ça Déjà ça marche Déjà ça marche C'est bien On est content Bon on verra maintenant Si ça marche bien Ou si ça marche avec lenteur Mais déjà Ça marche Il est bientôt 17h Et je suis complètement vannée Je sais pas pourquoi Mais j'ai un coup de barre De ouf J'essaye de tenir Mais je pense que je vais faire une sieste J'ai lavé les draps Et le... Tu montes pas sur le lit Il est tout prête Personne ne monte sur mon lit Maintenant J'ai changé les draps du dessous Et j'ai lavé Parce qu'en fait Noli m'a prêté sa couette Parce qu'il en a racheté une Et moi la mienne Elle est trop chaude Pour la température Vraiment élevée qu'il y a en ce moment Du coup il m'a prêté la sienne Avec une surcouette Mais c'est pas la même taille de couette Que celle que j'ai Du coup en fait A chaque fois que je lave le dessus de couette Et bah je suis obligée De le laver dans la journée Pour qu'il soit sec le soir Pour pouvoir le remettre sur la couette Donc c'est speed 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 Mais au moins les draps sont propres Et la surcouette est propre Et bah je change peut-être jamais de couleur Ça sera tout le temps bleu Mais c'est pas grave C'est comme ça Je me suis fait un petit truc comme ça Pour manger C'est les fameuses galettes de riz là De riz complet Avec une petite tranche de poulet De dinde Je sais même pas dessus Et j'aime trop Avant je prenais ça Avec une fine couche de fromage Etalée dessus Mais bah maintenant je peux plus Je peux plus le faire J'ai trop envie de dormir Je peux même pas dormir Vu que mon lit est pas encore propre Il est pas encore fait J'attends que ça sèche là Heureusement que j'ai une machine séchante Je ne m'en sortirai jamais Je suis claquée Et là j'attends que ce soit prêt Je remballe la couette Et je pense que je vais faire une sieste Sincèrement j'en peux plus Là j'ai monté le vlog d'hier Faut que je le mette en ligne d'ailleurs Je vais faire ça maintenant Comme je peux le faire J'ai testé un câble Pour le téléphone là Et j'en suis pas du tout satisfaite Ça charge quasi pas Ça met trop trop de temps à charger Donc sincèrement Bah je pense que je vais mettre 10 à 20 balles Dans un vrai câble Samsung en boutique Pour vraiment avoir un truc Qui charge rapidement Parce que là clairement Ça a pris Je sais pas ça fait une heure Ça a peut-être pris 10% Les gars Faut que je vous raconte un truc Vous allez jamais me croire Déjà je m'excuse Parce que je me suis endormie Et on est le lendemain matin Mais il s'est passé un truc cette nuit C'est juste trop marrant Il était genre Je sais pas peut-être Une heure du matin Je m'étais endormie Comme du caca Mais vraiment Et là j'entends des gens Dans la cour En train de discuter Des jeunes quoi Donc je me dis Ouais bon ouais C'est rien C'est encore des jeunes Qui ont fait la fête Et qui sont en train de fumer une clope Dehors en train de discuter Et en fait bizarrement J'entendais Vachement bien Ce qu'ils disaient Et du coup Je comprenais pas pourquoi J'entendais distinctement Chaque mot Et en fait Je vais vous montrer Pour que vous comprenez bien Ça C'est la fenêtre C'est la fenêtre de ma chambre Et il y a les volets Qui sont juste là Et derrière les volets Vous pouvez le voir Dans l'interstice Il y a une espèce de grosse caisse En métal bleu Avant sur le toit Il y avait plein d'affaires À mon père Oui mon chat Miaou Miaou Oh t'es toute belle Et pendant les travaux Les syndicats des copropriétaires Qui n'aiment pas mon père Avaient pris plein 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 d'affaires À mon père Et les avaient jetées Parce qu'ils avaient demandé à mon père De les bouger Et mon père avait refusé Et du coup En fait Ils ont tout jeté Sauf la grosse caisse en métal Parce que c'était vraiment Des trucs qui avaient dedans Alors je suis incapable De vous dire ce qu'il y a dedans Mais genre Il y a des câbles électriques Enfin Il y a vraiment des appareils Alors que le reste C'était vraiment Quasi que des déchets Genre des planches de bois Des roues de voiture Enfin des trucs tout pourris quoi Seulement la caisse Au lieu de la mettre sur le côté Comme c'est actuellement Il l'avait mis Vraiment Là là Juste derrière les volets Ce qui faisait que moi Je ne pouvais pas ouvrir les volets Je précise aussi Que je suis au premier étage Du coup J'avais la fenêtre entre ouverte Et les volets fermés Et je me lève Parce que je me dis Mais c'est bizarre Que je les entende aussi bien Je regarde à travers Les trous des volets Et en fait Je les vois Ils étaient assis Sur le toit Mais juste derrière les volets D'un coup je me suis dit Mais c'est pas possible Comment ils ont fait pour monter Parce que sur la gauche Il y a la cour Et en face Il y a une fenêtre Mais c'est une entreprise Et il y a des barreaux Donc ils ne peuvent pas passer par là Je me suis dit Mais c'est pas possible Ils ont grimpé Et Nelly est arrivé en plus Donc il va pouvoir entendre toute l'histoire Enfin La fin de l'histoire Du coup je vois qu'ils étaient derrière les volets Et je leur dis Excusez moi Je peux vous demander un service C'est possible que vous décaliez la caisse Pour que je puisse ouvrir les volets Parce que quelqu'un me l'a mise derrière Et je ne peux plus les ouvrir Alors du coup ils me font Bah ouais ouais bien sûr Ils décalent la caisse Je vous les volets Et je leur dis Ouais merci beaucoup Et là je vois que c'est C'est des ados quoi Et je leur dis Mais comment vous avez fait Pour monter jusqu'ici ? Ils m'ont dit Bah on a escaladé depuis la cour Alors moi j'ai halluciné Je me suis dit Ouais vous avez dû galérer quand même Ouais un peu Un peu Mais bon On cherchait juste un endroit Tranquille pour se poser et fumer quoi Ah ok Bon bah écoutez Vous voulez un narguilet ? J'arrive quoi Et du coup Je leur ramène le narguilet Pour qu'ils puissent fumer le narguilet dehors Vu que moi de toute façon je fume plus quoi Et ils étaient là en mode Oh merci madame C'est vraiment trop gentil Et tout Je peux vous snapper Et ils ont commencé à me snapper En disant Regardez la dame elle est trop gentille Elle nous laisse fumer sur son balcon C'était trop trop drôle Mais ils étaient gentils comme tout Franchement ils étaient pas méchants Mais c'était vraiment rigolo Du coup je suis restée un petit peu avec eux Au début j'ai discuté Et après je suis retournée me coucher Parce que j'étais vraiment vannée Voilà C'était la fin de ce vlog Donc on se retrouve demain Pour un nouveau vlog Même si pour moi c'est déjà demain Prenez soin de vous C'est important Bisous bisous Un sur chaque joue Comment ça fonctionne ? Mais c'est pas du tout un meuble en bois en fait Mais c'est carrément pas du tout un meuble en bois Moi je croyais que c'était un meuble en bois C'est un meuble en carte